Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse Bouddhiste. Qu'elle se manifeste sous forme de guerre, de haine, d'intolérance, la violence est partout, aujourd'hui comme hier. Quelle attitude adopter face à cette violence ? Quelle réponse y donner ? C'est ce que nous allons voir au cours de deux émissions consécutives avec nos invités, deux journalistes, dont l'expérience et la pratique intérieure très différentes permettront de témoigner et de débattre. Ce premier dimanche, nous tenterons de définir la violence. En quoi fait-elle partie de l'humain ? Quelles sont les causes et les circonstances qui la déclenchent ? Et enfin, quelles réponses la collectivité apporte-t-elle ? Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Falcombello et Jean-Claude Guillebeau. Bonjour, messieurs. Jean-Marc Falcombello, vous êtes reporter à la radio suisse romande, en Suisse, vous êtes interprète et enseignant tibétain et vous êtes également le président du centre d'études tibétaine de Montchardon, en Isère, dans le Vercors, précisément, de l'école Karma Kagyupa. Jean-Claude Guillebeau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, éditeur, essayiste, avec une trentaine d'ouvrages à votre actif, dont les derniers parlent de votre cheminement intérieur et vers l'espérance en l'avenir. Vous qui avez vu le chaos en couvrant 25 ans de guerre et de conflit à travers le monde. Merci à tous les deux de répondre à nos questions. – Alors, tout d'abord, nous allons tenter de définir d'où vient la violence. Est-ce que, Jean-Marc Falcombello, c'est le propre de l'être humain ? – Je ne pense pas qu'on puisse dire le propre, parce que si on disait le propre, ça voudrait dire que telle est sa nature, telle est son essence. Alors, du point de vue bouddhiste, clairement, la nature de l'esprit, donc la nature de l'être humain, on va dire, est une nature éveillée. Donc, ce n'est pas le propre. Par contre, c'est une caractéristique, sans aucun doute, mais pas plus que le désir, l'attachement ou la haine. Mais la violence, bien sûr, est une composante. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est sa nature, parce que si c'était sa nature, on ne pourrait rien faire. – Jean-Claude Guibault, vous pensez que nous sommes tous porteurs de violence ? – Je pense qu'en effet, chacun de nous est capable de violence, y compris de la pire, mais nous sommes aussi capables de lui dire non. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui dit « L'homme est le seul mammifère capable de se dire non à lui-même. » Et ça, je pense que c'est fondamental et que c'est fondateur de notre humanité. Nous avons en nous cette violence potentielle, y compris la pire, mais nous avons aussi en nous le ressort possible qui nous permet de la récuser, de la refuser, de la refouler. – Alors, c'est un potentiel, qu'est-ce qui fait qu'il peut s'extérioriser ? – Si on raisonne selon la philosophie bouddhiste, on est obligé de réfléchir toujours en termes de cause et condition. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça signifie qu'une chose comme ça n'existe pas indépendamment de son environnement, n'existe pas indépendamment d'une certaine interdépendance. Ce qui fait que la violence, elle s'inscrit aussi dans le tissu de relation ou dans tout simplement le rapport que l'on a au monde. Et il faut des circonstances pour que la violence se dégage ou que la violence s'exprime. Mais de la même manière, c'est aussi parce qu'il y a toujours cette interaction avec les conditions, le monde, l'extérieur et les gens, que l'on peut aussi trouver d'autres réponses que la violence. Mais il lui faut des conditions à la violence pour qu'elle s'exprime. Peut-être qu'une des conditions fameuses selon le bouddhisme, c'est l'ignorance, sans aucun doute, qui est la condition fondamentale selon l'enseignement du Bouddha, qui fait que s'exprime ensuite toute la souffrance. Parce qu'il faut faire peut-être le rapport entre violence et souffrance tout de suite. La violence chez l'homme, qu'elle soit individuelle ou collective, peut avoir quantité de causes. La rivalité, la rivalité amoureuse, l'envie, la volonté de possession, de domination, la rivalité idéologique, religieuse, fanatique. Il peut y avoir quantité de causes. Et ça, nous les connaissons bien. Mais il y en a une que moi, j'ai vue à l'œuvre pendant 25 ans dans tous les conflits. Et celle-là, on n'ose pas en parler. Et là, pardonnez-moi, peut-être que je vais choquer les gens, c'est le fait qu'on est capable, il y a une joie de la violence. Il y a une jubilation terrifiante. Il y a une sorte d'ivresse de la transgression violente. Et dans les guerres, malheureusement, j'ai toujours constaté qu'il y avait des guerres pour mille raisons, idéologiques, de conquête territoriale, de domination, de colonisation. Mais il y avait aussi le fait tout simple. C'est qu'il y a un moment, toujours un moment, même s'il dure peu de temps, où les hommes aiment cela. Et moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui étaient, eux, non pas journalistes, mais combattants. Je pense notamment à la guerre du Liban. J'ai eu des amis qui étaient écrivains, qui étaient poètes, etc., qui ont combattu les armes à la main dans un camp comme dans l'autre. Et qui ensuite, après 17 ans d'une guerre atroce, ont fait entre eux ce cheminement interrogatif. Et ils ont écrit un texte magnifique, qui s'appelle le Manifeste de Beyrouth, pour dire, nous avons eu des connivences avec la violence. Nous pouvons dire aux plus jeunes, n'allez pas sur ce chemin. Il n'y a rien d'autre au bout que la mort. C'est un texte superbe. Et en plus, ce qui était superbe, c'est cet aveu. Jean-Marc Falcombello, quel est le contraire, finalement, de la violence ? J'ai l'impression qu'il y a une histoire où il y a peut-être l'idée de la formation, de l'habitude, de l'entraînement, bien sûr. Et ce dont vous parlez ici, Jean-Claude, c'est peut-être une espèce d'habitude de fond, de base, qui est justement se laisser aller à cette habitude-là, qui est la fascination naturelle pour la violence. Donc, du coup, pour y répondre à cette question, c'est se dire, cultiver autre chose. Et le cultiver autre chose que la violence, c'est très difficile. C'est une chose faisable, bien sûr. Et l'antithèse de cela, ce serait, alors, de nouveau, du point de vue du bouddhisme, ce serait l'amour. L'amour est la réponse à la violence. Ce n'est d'ailleurs pas que la réponse réservée du bouddhisme. L'amour, d'une manière générale... La bonté, aussi ? L'amour. L'amour, c'est un terme plus fort. Moi, je suis très ami depuis très longtemps, et je suis un peu son... J'ai l'air son disciple, le mot serait très fort, mais de René Girard, qui a écrit toute son œuvre sur la violence. Mais, en effet, René Girard est capable de nous expliquer cela. C'est-à-dire que cette espèce d'ivresse dont il faut se déprendre. Parce qu'en fait, il est plus facile d'être violent que non-violent. Oui, moi, je pense que... Le penchant naturel. Du point de vue bouddhiste, c'est un penchant acquis. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est-à-dire que c'est une habitude, c'est une habitude de comportement. C'est-à-dire que l'on peut croire que la violence donne des solutions faciles pour régler les problèmes, pour régler les conflits qu'on peut avoir. Mais c'est... Mais ce n'est pas facile de s'en déprendre. C'est très difficile de s'en déprendre. Parce que c'est une pente. Il est de bon ton d'ironiser sur la parole évangélique. Si on te frappe, tant l'autre joue. Et en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire... La meilleure façon d'arrêter la violence, c'est de dire non à son enchaînement. De dire non à la logique vengeresse. Parce que ça n'en finit pas. C'est tout d'un coup d'arrêter net et de dire non. Mais pour ça, il faut inverser les valeurs. C'est-à-dire qu'on considérait peut-être que la meilleure des victoires, c'est parfois perdre, c'est parfois renoncer. Mais il y en a qui ont été capables de ça dans l'histoire. On a des grandes figures qui sont pour nous des modèles absolus de cela. Alors, on va y venir, aux apôtres de la paix, peut-être. Comment est-ce que la société réagit à la violence ? Quels sont les remèdes et font-ils leur preuve ? D'abord, je voudrais ajouter une chose. On a l'impression que la violence est partout, que le monde est à feu et à sang, que la violence n'a jamais été aussi répandue dans le monde. En réalité, c'est un effet de la visibilité de la violence. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde l'histoire... Quand j'étais éditeur, on a publié un livre magnifique d'un historien, il s'appelle Bush and Bled, qui est une histoire de la violence depuis le XIVe siècle et qui montre que depuis le XIVe siècle, la violence n'a cessé de diminuer en intensité dans nos sociétés. Alors, ça paraît étrange, parce qu'on a l'impression que nos sociétés sont violentes, mais pensez à ce qu'étaient certains quartiers de Paris à la fin du XIXe siècle, les coupes-gorges, etc. Et en quantité, la violence ne cesse de régresser et de diminuer, de même que nous sommes de plus en plus allergiques à la violence. Nous sommes de moins en moins capables de pactiser avec elle. Donc, il y a aussi des bonnes nouvelles concernant la violence. C'est-à-dire qu'il y a des groupes ou des réactions contre la violence qu'on peut appeler la non-violence ? Est-ce qu'on peut définir la non-violence ? Une forme d'allergie à la violence. La violence fait scandale, alors qu'il n'y a encore pas longtemps, elle ne faisait pas scandale. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Maintenant, est-ce que la violence ne change pas de forme aussi ? C'est possible. Alors, effectivement, il y a des formes... Peut-être que le problème de la violence, c'est le problème de l'identification de la violence aussi. Et ça, peut-être qu'on ne l'a pas dit non plus. Effectivement, il y a un aspect visible de la violence qui apparaît et pour laquelle ou contre laquelle on peut éventuellement lutter. On peut décider, effectivement, d'une société plus ou moins non-violente. Donc, on va... D'ailleurs, nos lois, elles trahissent cette volonté. C'est proscrire le crime, c'est poser des interdits, sans aucun doute. Mais maintenant, ce qu'il est aussi extrêmement difficile de faire de nos jours, c'est de débusquer la violence sous des formes qu'elle peut prendre et qui sont difficilement identifiables. Il y a des violences sociales, il y a des violences intellectuelles, terribles, il y a des violences spirituelles qui sont faites, etc. Il y a des violences sur le plan des valeurs aussi. Tout ce qui participe du harcèlement, qui est une forme de violence... Bien sûr, bien sûr. C'est pas par hasard qu'on en parle de plus en plus. La violence de la compétition, aussi. La violence sociale dans laquelle on est forcément plongé. Mais qui a aussi, bien sûr, à voir avec ce qui est à l'origine de la violence. Il y a quand même l'ego, il y a quand même le jeu qui veut se défendre. La violence dont on voudrait que nous soyons tous obsédés, c'est la violence de la performance. Ah oui, ça c'est une grande violence. L'injonction à la performance dans tous les domaines qui pèsent désormais sur les hommes de ce temps, c'est une forme de violence invisible, mais angoissante. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et qui est une transposition, parce que c'est une transposition d'anciennes formes de violence. C'est quand même l'idée de combattre, c'est quand même l'idée d'être là avant l'autre, de gagner finalement, et de gagner surtout sur la perte de l'autre. – Est-ce que les pays bouddhistes, selon vous, ont plus de clés pour répondre à la violence que les autres ? – Le bouddhisme, comme les autres confessions, quelles qu'elles soient, comme les autres croyances, religieuses ou philosophiques, le bouddhisme a été capable lui aussi de pactiser avec la violence dans l'histoire, que ce soit au Japon, que ce soit en Birmanie, au Sri Lanka ou au Tibet. Ça veut dire, moi j'ai mon interprétation, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que chaque croyance, y compris la plus noble, ou chaque confession, est toujours menacée par sa propre pathologie. Il y a des formes de violences terrifiantes dans les guerres du Péloponnèse, bien avant le Christianisme, qui n'avaient rien à voir avec la religion, et qui sont terribles. – Est-ce qu'on peut poser la question différemment ? C'est-à-dire, est-ce que la philosophie bouddhiste aurait intérêt à inspirer les gouvernements ? – Oui, volontiers, mais pas seulement la philosophie bouddhiste, toute philosophie bien fondée, qui permettrait d'élaborer des modes de vie, des modes de relations aussi, et surtout des façons de régler les conflits un peu différemment que ce que l'on peut connaître, tant mieux. Alors la philosophie bouddhiste, il y a plein de ressorts absolument extraordinaires. Vous parliez, Jean-Claude, de cette magnifique image qui consiste à attendre l'autre jour. On a l'équivalent dans la pratique bouddhiste avec la pratique de l'odion, qui est la pratique de l'entraînement de l'esprit. On va transformer les circonstances néfastes en circonstances positives. – Il faut regarder autre chose qu'on n'a pas pris la peine de noter, mais qui est formidable comme constatation. Alors évidemment, moi je pense au mouvement des indignés, au mouvement des jeunes aujourd'hui. Quand j'avais leur âge, moi dans ma chambre, j'avais une photo de Che Guevara, avec la Kalachnikov à la main. Quand j'y repense maintenant, savez-vous quelles sont les icônes des jeunes d'aujourd'hui ? Il y en a trois. – Lesquelles ? – C'est Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Trois non-violences. Est-ce que vous vous rendez compte que les jeunesses du monde aujourd'hui se sont choisies comme référence trois personnages qui incarnent la non-violence ? C'est magnifique. Sans compter qu'il y a des essayistes américains, notamment il y a un sociologue qui s'appelle Jen Sharp, qui plaide la non-violence, y compris dans les conflits politiques, et qui est devenu l'auteur à la mode, dont même les livres anciens ont été retraduits dans toutes les langues au moment du mouvement des indignés. Tout ça, c'est des sacrées bonnes nouvelles, quand même, aussi. – Par rapport aux apôtres de la paix, Jean-Marc Falcombello, vous pourriez citer d'autres noms ? Bien sûr, le Dalaï Lama. – Bien sûr, le Dalaï Lama, bien sûr, ça forcément, mais oui, bien sûr. – Quel rôle a-t-il réellement par rapport à cette image, justement, de non-violence ? – Peut-être qu'il a un rôle médiatique important, c'est-à-dire le rôle d'une icône, mais dans le bon sens aussi, c'est-à-dire faire apparaître ce discours, faire apparaître peut-être cette nécessité. Alors après, en interne, c'est aussi quelqu'un qui mêle les deux casquettes, c'est-à-dire à la fois politique et spirituelle. Alors peut-être que moi, je serais encore plus jusqu'au-boutiste en pensant à une séparation totale entre le pouvoir et la spiritualité, ou entre l'État et la spiritualité, parce que finalement, c'est aussi cette rencontre qui a fait à travers l'histoire une violence institutionnelle, la violence d'État, c'est quand la religion se mêle de politique. Donc là, ce serait l'idéal. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie de cette émission consacrée à la violence. D'ici là, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Je n'ai plus peur de Jean-Claude Guibault, édition l'Iconoclaste. À travers souvenirs personnels et réflexions sur le monde moderne, l'ancien journaliste proclame son enchantement communicatif d'être vivant malgré les blessures et les errements qui l'ont marqué. Ce qui compte le plus aujourd'hui, conversation avec le Dalai Lama de Noriuki Ueda chez Dervi. Un dialogue très argumenté où l'on comprend que construire une société altruiste est aujourd'hui un objectif essentiel pour l'humanité. La paix en soi, la paix en marche de Thich Nhat Han chez Albin Michel. Le maître zen vietnamien explique comment la paix est accessible à tous à partir d'une méthodologie précise pour vivre dans l'harmonie. C'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine avec nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501